Bonjour et bienvenue, nous sommes en plein milieu de la nuit, nous avons un fond vert sans incrustation, mais c'est pas grave, et nous avons très peu de lumière. Pourquoi ? Parce que je n'arrive pas à dormir par rapport à une chose qui peut être totalement bête, mais qui est assez intéressante. On va parler de Blue Box Game Studio, on va parler de Silent Hill, on va parler de Hideo Kojima, et d'un marketing extrêmement, extrêmement étrange. Donc si vous êtes prêts pour vous plonger en fait dans la folie qui est cette histoire en ce moment, il y a déjà beaucoup de vidéos sur ça, donc je vais vous montrer des sites en fait qui rassemblent un peu toutes les informations, et je vais vous en parler. Je voulais en fait partager ça avec ceux qui me suivent, si vous n'étiez pas au courant, car honnêtement c'est assez intéressant. Donc on va voir ça maintenant. Donc on est parti. Alors nous sommes sur PlayStationLifestyle.net, je mettrai bien sûr tout ça dans la description si vous êtes intéressés. Donc en gros nous avons tout ça à lire, et ça parle tout d'un Game Studio en fait, qui serait complètement faux, et qui serait en gros une sorte de supercherie de Hideo Kojima, une sorte de coup marketing si vous voulez. Pourquoi ? Parce que Hideo Kojima l'a déjà fait deux fois, peut-être plus, mais en tout cas moi je me rappelle de deux grosses fois. La première fois c'était, et la plus grosse c'était avec Moby Dick Studio, si vous vous rappelez de ça. Donc nous avons Moby Dick Studio qui a été présenté en 2012 pendant les Game Awards. Donc en gros c'était un faux studio, évidemment le studio n'existe pas, et qui était la tête de la compagnie, c'était Joachim Morgren, qui ressemblait à ça, donc voilà, des mecs avec des bandages et tout ça, pour présenter un nouveau jeu qui était donc The Phantom Pain. Et bien sûr, quelques années plus tard, on a appris que c'était donc Metal Gear Solid, The Phantom Pain, Metal Gear Solid V évidemment, et Moby Dick Studio qui était un faux studio, donc au final cachait le fait que Metal Gear Solid V sortait de Konami, et surtout c'était Hideo Kojima qui était en tête de ce projet, de ce jeu, évidemment. Donc voilà, ça c'était un gros coup marketing en fait, à cette époque, honnêtement je l'ai suivi moi à l'époque, c'était plutôt assez intéressant. C'était, en fait c'était, j'essaye de faire un petit résumé pour ceux qui savent, c'était énorme en fait de voir ça, de voir genre un développeur aller aussi loin dans le coup marketing pour présenter un jeu, alors que les Metal Gear Solid en gros c'était connu, les gens attendaient un nouveau et tout ça. Mais voilà, Hideo Kojima est allé beaucoup plus loin pour présenter le 5, qui est au final le dernier, tristement. Mais voilà, c'était très très intéressant comme il a fait ça. Et la deuxième fois ça a été avec PT, donc la démo de Silent Hill, de Konami, bien sûr le projet a été annulé par la suite, mais en gros c'était plus ou moins la même chose, personne ne savait ce que c'était. Sur le Game Store, le PlayStation Game Store, c'était seulement PT, personne ne savait ce que c'était. Il n'y avait aucun trailer en fait, aucune information pour avoir le trailer. Pour voir le trailer, il fallait donc finir cette démo qui était assez compliquée à finir. Il y avait un système un peu bizarre avec le micro qui était utilisé sur la manette et tout ça. Et au final après on voyait donc le trailer. Donc voilà, je suis allé chercher le trailer, j'ai dû faire une petite coupure pour vous montrer en même temps. Donc après, une fois que vous aviez fini la démo de PT, vous voyez le trailer qui dit Hideo Kojima. Il y avait Guillermo del Toro aussi dessus. Et bien sûr, le personnage principal était Norman Reedus, qui joue Sam Porter dans Death Stranding maintenant. Donc voilà, c'était assez intéressant ça aussi. C'était assez surprenant d'annoncer Silent Hill. Ça allait un peu moins loin que de faire un faux studio, comme on dit. Mais voilà, c'était quand même assez osé et assez intéressant. Maintenant, nous allons voir le reste. Donc nous allons repartir sur Blue Box Game Studio. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Donc attachez-vous. Alors il y a des choses qui sont extrêmement, j'ai envie de dire, un peu tirées par les cheveux. Un peu extrêmes, mais c'est un gros, c'est un rabbit hole. C'est un trou de lapin, comme on dit en anglais. Donc en gros, vous plongez là-dedans, vous n'êtes pas sûr d'avoir des réponses. Vous avez de plus en plus de questions, ça ne s'arrête jamais. Donc c'est assez intéressant. Mais voilà. Alors, donc, on va commencer avec Blue Box Game Studios. Avec un S aussi important. Donc voilà. Donc apparemment, ils ont parlé d'un jeu, qu'ils vont le faire. Prochainement, il va y avoir un trailer et tout ça prochainement. Qui est Abandon, donc Abandonner, en français. Il y a déjà un teaser qui est sur la chaîne de PlayStation. Donc annoncement, teaser, vous voyez, Abandonner, tout ça. On peut le regarder vite fait, mais honnêtement, il n'y a rien, rien, rien d'intéressant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vraiment une sorte de teaser de jeu. C'est un peu juste des images mises les unes après les autres. Vous voyez qu'il y a déjà plus d'un million de vues. Donc les gens n'arrêtent pas de regarder ça en boucle. Mais voilà. Vous voyez, ce n'est pas vraiment très, très intéressant. Ce n'est pas le truc le plus intéressant. On dirait une sorte de démo technique, on va dire, plus ou moins. Donc je ne sais pas si vraiment ça nous aide à avancer dans le schmilblick. Mais bon, gameplay reveal soon. Donc voilà. Mais pour l'instant, c'est la seule pièce d'évidence qu'on a par rapport à ce jeu. Qui existe peut-être. Qui existe peut-être, on ne sait pas. Donc voilà. Donc on va lire le reste. Donc apparemment, Blue Box Game Studio. Le CEO, le boss de Blue Game Studio, c'est Hassan Karaman. Donc un tueur qui apparemment a donc gardé ça en tête. Donc il est à la tête du studio. Donc après, nous avons le trailer et nous avons aussi le Twitter de Blue Box Game Studio qui est là. Je vais vous montrer aussi vite fait. Donc on va aller en bas, on va aller en bas. Oh, on n'arrive plus à aller en bas. Voilà, donc le Twitter de Blue Box Game Studio est aussi assez nouveau. C'est un peu étrange. Je vais vous montrer aussi un peu un truc assez aussi drôle. Nous avons aussi un site internet de Blue Box Game Studio. Donc on ne peut pas faire grand chose dessus. C'est juste une page. Voilà. Donc voilà, ça rajoute un peu au mystère. Donc maintenant, nous allons passer à pourquoi les gens pensent que c'est Silent Hill et Kojima. Pour remettre un peu les points sur les i, Silent Hill est toujours de Konami. À moins qu'ils aient vendu les droits de Silent Hill un peu sous la veste, sans que personne le sache. Normalement, Silent Hill appartient toujours à Konami. Donc Kojima ne peut pas travailler dessus. C'est comme travailler sur Metal Gear Solid. C'est impossible pour lui, car les droits sont détenus par Konami. Alors après, il se pourrait que Konami ait vendu les droits de Silent Hill secrètement. Mais honnêtement, Konami est très grand. Donc ils ont beaucoup d'employés. Donc il y aurait quand même des leaks. Et Silent Hill est une très 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 grosse franchise que les gens attendent de revoir sur la toile. Donc honnêtement, on serait au courant. Mais voilà, pour le moment, Silent Hill est toujours Konami. Donc est-ce que Kojima peut travailler dessus ? Non, ça c'est un gros nom. Après, est-ce que ça peut être un autre jeu ? Oui. Est-ce que ça peut être Kojima, toute cette ruse de Blue Box Game Studio ? Ça oui, ça, ça peut être pour un nouveau jeu. Donc en gros, comme j'ai dit, le teaser qui teasait leur jeu, qui se nomme Abandonne. Donc après, il y a eu plusieurs tweets. Donc on pourrait les trouver en fait sur le Twitter directement. Mais on va rester sur le site qui va récupérer en fait les tweets assez intéressants. Puis après, on ira un peu ailleurs. Donc le jeu qui se nommait Abandonne, donc Abandonner, en gros, c'est le nom de code du projet. Il y a déjà plusieurs jeux comme ça, ils ont un nom de code avant. Et puis après, ils trouvent un titre une fois sorti. Et Blue Box Game Studio s'est dit, bah tiens, c'est marrant, on va faire... Ils sont débiles quand même, honnêtement. On va dire la première lettre et la dernière lettre du titre de notre jeu. Donc la première lettre, c'est un S et la dernière lettre, c'est un L. Silent Hill, c'est exactement ça. C'est marrant, tiens. Donc il y a ça. Aussi, ça sera une exclusivité PS5, mais on va en parler un peu plus tard. Alors, quand ils ont commencé à tweeter ça, les gens ont commencé à faire des 1 plus 1 égale 2. Donc du coup, ils ont dit aux gens, ils ont prévenu, les gens, ils ont dit qu'on n'a pas de relation avec Konami. Silent Hill est toujours de Konami, donc apparemment, bon, ça serait vrai ce que je viens de dire. Et on n'a pas de relation avec Hideo Kojima non plus. Donc ce n'était pas l'intention de teaser le nom Silent Hill. On s'excuse pour ça. Voilà, donc les mecs s'excusent d'avoir donné en gros le pire, le pire des trucs possibles, le pire des tweets possibles, pour éviter que les gens pensent à Silent Hill. C'est vraiment une horreur ce qu'ils viennent de faire. Mais voilà, après ils ont parlé de ça. Alors, honnêtement, si ce Blue Box Game Studio n'existe pas, ils peuvent dire ça parce qu'en fait, il n'existe pas. Donc ce n'est pas vraiment un mensonge qu'ils disent. Ils n'ont pas de relation avec Silent Hill, ils n'ont pas de relation avec Kojima, tout ça. Oui, mais ils n'existent pas. Donc à la limite, ça peut être juste une sorte de ruse, encore une fois, pour mener les gens en bateau. Mais bon, voilà, en tout cas, ils l'ont dit eux-mêmes. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment, ça ne s'arrête pas là. Alors après, il y a d'autres petites choses par rapport à ça. C'est que Blue Box Game Studios a exactement la même fonte que PlayStation Studios. Il y a aussi des petites choses un peu bizarres. pourquoi le Blue Box Game Studios s'appelle Studios, avec un S. Donc ça voudrait dire qu'en gros, il regrouperait à plusieurs studios. Ce qui est en théorie pas bon. Enfin, ce n'est pas logique de mettre un S à Studios. Il devrait s'appeler Blue Box Game Studios, tout point barre. Pas de S si c'est une seule boîte, en fait, qui travaille. Donc ça aussi, c'est un peu étrange. Et encore une fois, le fait que ça soit exactement la même fonte que PlayStation, on a un peu l'impression que ce n'est pas fait un peu à la va-vite. Mais j'ai envie de dire, voilà, ce n'est pas vraiment original pour un studio qui... Pour un vrai studio, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a aussi un truc assez intéressant, c'est sur leur Twitter. Je ne sais pas si on le voit là. En gros, si vous voulez tweeter, vous allez écrire BB Game Studios. Alors oui, je sais que c'est Blue Box, mais bon, les gens aussi voient BB, donc ils se disent que peut-être c'est un acronyme pour les bébés aussi de Death Stranding, de Hideo Kojima. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sortent. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après, il y a donc le nom de Hassan Karaman. Donc apparemment, si vous traduisez Hideo du japonais en turc, c'est Karaman. Alors, sur le coup, je n'y ai pas vraiment cru, mais j'y suis allé. Donc on va taper Hideo. Voilà. Ah, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Très étrange, ces choses-là. Très, très étrange. Alors après, si on veut aller encore plus loin dans se tirer les cheveux, on va parler de... Alors, il n'y a pas longtemps, pendant le 3, enfin, c'était le Summerfest game. Hideo Kojima était là, donc il a été interviewé et tout ça. Et il nous a teasé, donc, Death Stranding Director's Cut. Ce qui est intéressant, c'était en fait une sorte un peu de gag, j'ai envie de dire. Ça reprenait beaucoup Metal Gear Solid et tout ça. Avec Death Stranding, Sam qui s'amuse avec une boîte qui est pleine d'oranges. Après, on sait qu'il y avait des boîtes en carton avec écrit orange dessus dans les Metal Gear Solid. Maintenant, on va encore un peu plus loin. C'est que... C'est quoi l'opposé de orange ? Je vous le donne en mille. Donc, hein ? L'opposé de orange, c'est bleu. Voilà. Donc, bon. Blue Box Game Studios, encore une fois. Donc là, on va très loin quand même. On va très loin. Après, il y a des choses assez intéressantes sur ce que disent le développeur ou alors leur Twitter. Bref, sur le nouveau jeu. Donc, ça sera strictement PS5, Next Game Graphics, 4K, 60FS, no HUD. Manuel Amo Check. Donc, on regarde nos munitions manuellement. Et on va devoir se soigner aussi, Taking Care of Wounds. Et après, des cinématiques de survie réaliste. Enfin, bref. Et après, il y a Snowflakes of Blood. Ce qui est un peu bizarre, c'est que ça mène à ça. C'est... Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment ce qu'on regarde, honnêtement. Mais voilà. C'est sur le site de PlayStation Europe, si vous voulez aller le voir. Encore une fois, c'est un peu étrange. Mais voilà. Et ça aurait été en fait une sorte de petite vidéo qu'on voit sur le trailer de Until Dawn. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, attendez. Je vais regarder ça vite fait. Donc, oui. C'est là. On peut voir 1.12. En fait, qu'il y a une image. C'est exactement la même que ce qu'on voit là. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, encore une fois, c'est très bizarre. Il y a ça. Donc, c'est tout étrange. En fait, tout est étrange. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui. Alors, Hassan. Donc, ça, c'est le directeur de Blue Box Game Studios. Donc, c'est Hassan Karaman. Alors, il y a pas mal de choses assez intéressantes sur son profil PSN. Parce qu'il a un profil PSN. Alors, déjà, il a le checkmark, en fait, de Sony. Donc, de ce que j'ai regardé, de ce que j'ai vu, les gens qui ont des checkmarks. Donc, c'est un peu comme Twitter, par exemple. Si vous êtes officiellement la personne et tout ça, vous pouvez avoir un checkmark. Et pour Sony, en gros, ce sont les personnes importantes, je crois bien. Je crois. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Donc, ça serait potentiellement une personne importante. Et apparemment, il y a aussi un truc un peu étrange. C'est qu'ils jouent à des jeux qu'on ne peut pas avoir. Par exemple, il y a celui-là qui s'appelle Demon Blood. Et il y aurait une image de Sirène Head. Donc, si vous ne connaissez pas. Donc, Sirène Head, c'est un creepypasta. Ça ressemble à ça, en gros. C'est un monstre avec des sirènes à la place des têtes. Donc, c'est creepypasta. C'est rien de spécial. Mais, voilà. C'est un peu étrange d'avoir ce jeu-là. Et il y aurait joué. Et on n'a pas accès à ce jeu, en fait. Il y a un autre aussi jeu, je crois. Plus tard, ils en parlent. Auquel le développeur aurait joué. Et on ne peut pas avoir accès à ce jeu. Donc, encore une fois, c'est un peu étrange. Donc, on a des choses assez bizarres. Et après, il y a aussi le trailer de Abandon. On va le remettre vite fait. Il y a un passage aussi qui, avec... Je crois que c'est vers la fin. Ou c'est vers le début. J'en sais strictement rien. Non, c'est juste là. Il y a une écriture, en fait, sur le mur. Et ça dit, Kill the Trespasser. Donc, c'est là. C'est là. Et vous pouvez voir, en fait, un arbre. Là, c'est tiré un peu par les cheveux. L'arbre passe par deux lettres. Et il passe par un P et un T. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc, P, T. Là, démo, machin, de Kojima. Silent Hill et tout ça. Donc, après... Après, nous avons aussi... Alors, en 2016, il y a Kojima Production. Qui ont fait une sorte de studio satellite. Donc, en gros, c'est des petits studios. Qui peuvent être localisés autre part que le Japon. Donc, vous avez le studio au mer. Et après, d'autres petits studios. Un peu comme... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Genre Square Enix. Square Enix Montréal. Des trucs comme ça. Ou alors, même BioWare. Je crois qu'ils ont plusieurs petits studios. Et il n'y en aurait un, donc, aux Pays-Bas. À Amsterdam. Ça, ça a été retrouvé. Donc, c'était en 2016. Donc, vous pouvez voir Hideo Kojima. Avec Kojima Production Amsterdam. Et bien sûr, Blue Box Game Studio. Il est où ? Oui, dans les Pays-Bas. Pourquoi pas ? Donc, voilà. Du coup, c'est un peu encore étrange. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après, vous savez que... Enfin, si vous suivez un peu Hideo Kojima. Joff, qui est le présentateur, on va dire. Je pense que les gens le connaissent le plus pour ça. Il présente les Game Awards quasiment chaque année. Et c'est ce qu'il a fait aussi cette année. Il a présenté pas mal de trucs. Bah, il a présenté le Summerfest. Et il a parlé à Hideo Kojima. Donc, les deux sont très, très, très potes. Et surtout, c'est qu'il a même eu un caméo dans Death Stranding. Donc, les deux sont très potes. Et donc, ce développeur aussi, il n'y a pas vraiment d'infos sur Hassan. On ne sait pas trop sur quoi il a travaillé tout ça. Il y a vraiment très, très, très peu de choses sur lui. Et apparemment, il connaîtrait Joff. Il serait ami. Donc, voilà. Donc, c'est un peu étrange. Ok, la vidéo est un peu forte. J'ai dû couper. Je vais mettre un tout petit peu de son. Mais, en gros, tout le monde lui demande. Est-ce qu'il connaît vraiment Hassan et tout ça. Et apparemment, ce qu'il dit, c'est que le studio et Hassan seraient venus vers eux pour lui demander de présenter leur jeu. Et en gros, il n'en sait pas plus. Et lui, Joff, il est très sympa. Donc, il a dit oui. Il va sûrement être là pour la présentation du jeu. Mais, voilà. C'est un peu étrange. Et le mec, il n'arrête pas de sourire. Enfin, voilà. J'ai envie de dire, c'est un peu étrange. Mais, de toute façon, l'escroquerie, quand même. Donc, c'est cool. C'est drôle. C'est drôle. J'ai envie de dire. C'est drôle. Donc, on ne sait pas trop s'il ment, s'il nous mène en bateau aussi. Mais, voilà. En gros, ils ont été en contact. Et Joff va être de mèche pour présenter leur jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Ah oui. Si on regarde le Twitter, récemment, ils ont fait une chose. C'était assez drôle. Récemment, ils ont dit « Blue » ne réfère pas, en fait, à la couleur bleue. Et après, ils ont demandé est-ce que vous pouviez, en fait, deviner ce que c'était. Donc, il y a pas mal de gens qui ont posté par rapport à ça. Et apparemment, ça voudrait dire « Best Level User Experience ». Et après, ils se sont amusés. Ils ont dit « Les premiers qui ont trouvé ce que ça voulait dire « Blue », on va vous envoyer des messages privés assez vite. » Et après, ils rajoutent, en plus, ils disent « Les gens vont recevoir des DM, des messages personnels, mais ne vous attendez pas que ça soit rapide. Voilà, ne vous attendez pas que ça soit vite. » Donc, c'est un peu étrange. C'est comme si ce studio-là se foutait de la gueule. Des gens, genre, limite ouvertement, en fait. Donc, c'est méga, méga, méga étrange ce qu'ils sont en train de faire. Honnêtement, je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Je pense que j'ai couvert à peu près tout ce qu'il y a pour le moment. Tout ce qu'il y a pour le moment. Si vous voulez vous marrer, honnêtement, je mettrai le lien Twitter chez eux. Il y a beaucoup de gens qui sont qui sont après eux. Donc, ils mettent des photos de Kojima avec moustache et tout ça en disant que c'est Kojima. C'est un peu abusé. C'est marrant. Il y a même des gens qui font des faux comptes de Kojima en disant « Hé, c'est moi, Kojima. J'ai oublié mon... Mon mot de passe sur mon compte principal, vous pouvez m'envoyer un DM et tout. » Il y a tellement de trucs. Il y a juste... C'est juste super drôle, en fait. C'est juste super drôle de regarder tout ça. Je vous conseille de voir les choses, d'aller voir les réponses et tout ça des gens. Il y en a qui se font passer aussi pour Joff en demandant « Non, mais c'est moi, Joff. Vous pouvez m'envoyer un message ? » C'est juste fun. C'est juste fun à rire. C'est juste super fun à rire. Il y a aussi cette photo qui ressort, Blue Box Game Studio, avec le PlayStation Studio comme ça. C'est une boîte bleue, en fait, le logo animé de PlayStation Studio. Il y a énormément de choses. Je crois que ça, c'est la meilleure des choses. Je crois que ça, c'est la meilleure des choses, honnêtement, que j'ai vu. Je crois que c'est la meilleure des choses que j'ai vu. En tout cas, qu'est-ce que j'en parle ? J'en sais rien, honnêtement. J'en sais rien. Par contre, en fait, on va arrêter de rire cinq minutes. Le truc, c'est que le problème, le gros problème, c'est que si ce n'est pas Kojima, si ce n'est pas une ruse que ce sont des vrais développeurs, et ça, je doute par contre, si ce sont des vrais développeurs, une vraie boîte avec des employés, tout ça, ils vont se prendre un backlash énormissime, ils vont se faire lyncher, leur jeu va couler directement. Ou alors, les gens vont être sympas et ils vont peut-être le prendre, mais honnêtement, ça m'étonnerait parce que les gens vont être très très déçus et ils vont se prendre un backlash énorme, je pense, honnêtement. Après, honnêtement, il y a trop de choses étranges pour que ça soit un vrai studio. Après, est-ce que c'est Silent Hill ? Non, honnêtement, non, ce n'est pas possible. Encore une fois, on en revient encore au même. À moins que que ça soit un studio de Konami, mais Konami, ils ne sont pas vraiment connus pour faire ça. Après, c'est vrai qu'ils ont laissé Kojima faire ça, donc peut-être qu'ils étaient aussi de mesh à l'époque. Ce n'est pas vraiment que Kojima qui a pensé à cette ruse à l'époque avec Metal Gear Solid et PT, mais c'était Konami et Kojima, donc peut-être que là, ils font la même chose. Ils sont peut-être de mesh avec ce studio-là, mais du coup, Kojima n'a rien à voir du tout avec ça. Si c'est vraiment Silent Hill, je suis en train de dire. Après, est-ce qu'ils auraient vendu Silent Hill ? Honnêtement, ce n'est pas vraiment possible. Ça se serait directement. Donc, ce n'est pas trop ça, je ne pense pas. De ce que j'ai envie de dire, ce studio est faux. Ce sera ma dernière note et c'est ce que je pense. Je pense que ce studio est faux, que c'est une ruse de quelqu'un pour peut-être vendre un jeu. Est-ce que c'est Hideo Kojima ? Je ne pense pas parce que Kojima, il est occupé avec Death Stranding, donc je ne pense pas que ça soit... Est-ce que maintenant, c'est Silent Hill ? S'il n'y a pas Kojima dans l'équation, ça peut être Silent Hill. Ça peut être une ruse de Konami, directement. Mais s'il y a Kojima là-dedans, ce n'est pas Silent Hill. Donc voilà. Mais voilà. Ça sera mon dernier mot. Le studio est bizarre. Le studio est bizarre, le studio est faux. Je pense que le studio est faux. Mais voilà, j'espère que ça va bien se finir cette histoire parce qu'honnêtement, elle est fun à lire, elle est fun à regarder et tout ça. Mais j'espère ne pas avoir un backlash monumental en fait pour cette boîte si c'est vraiment une vraie boîte sincère et tout ça parce qu'ils ont fait beaucoup de merde du coup en se faisant limite passer pour Kojima, Silent Hill et tout ça. Donc voilà. Il y a trop de choses en fait. OK ? Là, on peut avoir des coïncidences mais des coïncidences comme ça qui vont toutes dans la même direction, non, ça n'existe pas. Honnêtement, donc voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup de toujours regarder en fait ce qui va se passer et de ce que ça vaut le coup surtout de continuer à couvrir le dossier. quoi ? Moi, j'ai la belle image de Kojima avec les cheveux blonds là devant moi. C'est très sympa. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et allez voir tous les liens que je mettrai dans la description si ça vous intéresse. Mais voilà. Une des super histoires de 2021 dans le monde du jeu vidéo. Vraiment, vraiment cool à suivre. Voilà. Ça sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao.